Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je me retrouve aujourd'hui avec Thomas. Salut Thomas, comment vas-tu ? Salut Juanito, ça va bien ? J'espère que vous allez tous très bien. Et voilà, donc aujourd'hui dans ce podcast, on va traiter d'un sujet qui va vous intéresser énormément, la pratique de la musculation à la maison, surtout en cette période de confinement. Et donc avec Juanito, on va étaler le podcast sur quatre étapes. On va parler poids de corps, ensuite alter avec des accessoires, alter sans accessoires, pardon, alter avec accessoires et ensuite voir avec ceux qui ont la possibilité d'installer un homme gym à la maison. Voilà. Exactement. Voilà, donc dans la première partie que nous vous invitons à voir, on avait préparé une vidéo en rapport à la nutrition principalement et le bon comportement à voir au quotidien pour justement passer plusieurs semaines chez soi sans trop de problématiques et ressortir de cette phase délicate sans problème. Au point de vue de la santé, au point de vue de la forme physique et au point de vue de la santé mentale. Et aujourd'hui, on va traiter donc comment s'entraîner lorsqu'on est chez soi, dans un premier temps avec peu de matériel. Donc c'est vrai qu'on a, grâce à ces événements extérieurs, aujourd'hui, un éveil des consens, on va dire, où tout le monde s'est transformé en coach sportif. Et tout le monde s'est transformé en coach sportif et on voit des vidéos partout. Certaines choses sont bien, d'autres en fait sont moins bien. Et aujourd'hui, en fait, on voulait synthétiser qu'est-ce qui était intéressant pour le commun des mortels, on va dire, hommes ou femmes, comment s'entraîner chez soi sans se blesser. Parce que c'est vrai qu'il faut qu'on boit de l'ennui et faire une activité comme le sport peut être excellent. Et puis, pourquoi pas, par la suite, persévérer dans cette action sous la durée et que ça devienne en fait un lifestyle. Donc, on va commencer sur un schéma simplement de poids de corps. Tout commence par ça, en fait. Dans un premier temps, il n'est pas nécessaire d'avoir des accessoires tels que des barres de musculation, tels que des haltères en soi. Je vous préconise d'avoir accès quand même à une petite barre de musculation ou du moins, si dans votre architecture au sein de la maison, que ce soit une porte relativement solide ou bien par exemple des escaliers, ce sera toujours intéressant pour travailler l'exercice de tirage. Donc, au poids de corps déjà, on peut travailler facilement les jambes, que ce soit en explosivité, que ce soit en endurance. Je ne parle pas du time force parce qu'on n'a pas assez de compétences externes, sauf si vous mettez votre petite copine sur les épaules. Et vous faites du globe squat ou du squat ou du front squat, comme vous voulez. Donc, ici, par exemple, sur les jambes, vous pouvez très bien faire un CC squat. Vous pouvez très bien faire un globe squat avec un paquet d'eau. Vous pouvez très bien faire un squat poids de corps, mais en série longue. Vous pouvez faire par exemple un squat pistol. Non, c'est un squat avec une seule jambe. Auquel cas, par exemple, vous tenez un accessoire ou une chaise pour ne pas tomber. Vous pouvez très bien faire de la fente, donc une fente statique ou bien de la fente marchée. Là, actuellement, je recommande un exercice intéressant à l'endurance. C'est que vous mettez un chronomètre, vous mettez un starter de 5 minutes et vous faites de la fente pendant 5 minutes. Marchez. Donc, si vous avez une terrasse, vous le faites ou bien une petite ruelle ou bien même chez vous dans le salon. Et vous marchez pendant 5 minutes en faisant des fentes. Vous allez voir, c'est très, très bien pour le cardio ainsi que la vasculation des jambes. Il y a aussi un exercice au niveau des fentes où vous allez pouvoir mettre, par exemple, la fente bulgare, un pied surélevé et tout le poids de corps sur la jambe en avant. Donc, rien que sur les jambes, des jambes, sans accessoire, on peut faire beaucoup de choses. Thomas, est-ce que par rapport à ça, tu voulais commenter ? Oui, alors justement, je voulais rebondir sur le fait de la durée. Effectivement, sur le travail en poids de corps, je vous invite à oublier la notion de répétition, nombre de répétitions, on s'en moque. Donc, oui, je voulais rebondir sur l'aspect de la durée. Effectivement, je conçois l'effort au poids de corps plus sur la notion de durée, plus que sur la notion de nombre de répétitions. Pourquoi ? Parce que l'idée, en plus de solliciter le système cardiovasculaire, ça va être d'aller recruter, finalement, fatiguer un maximum de fibres musculaires. Chose que l'on peut faire quand on a des charges conséquentes, mais là, ce n'est pas le cas. Donc, le but, ça va être d'aller chercher un maximum de fibres musculaires, mais pour ce faire, il va falloir faire durer l'effort. Alors, c'est l'exemple type, par exemple, quand vous allez courir, plus la distance va augmenter, plus vos fibres musculaires vont se fatiguer, et donc, votre corps va devoir aller recruter davantage de fibres, celles qui sont, entre guillemets, le moins abîmées. Voilà, ça va être pareil. En faisant durer l'effort, on va optimiser ce recrutement-là. Au-delà de ça, l'intérêt du poids de corps et de cette période-là, ça va être, surtout si vous débutez, de vous concentrer sur l'apprentissage technique des mouvements. Parce que si après, vous bifurquez sur un abonnement en salle de musculation, au moins, vous aurez profité de cette phase-là pour pouvoir optimiser, justement, la technique de réalisation des mouvements. Donc, ça ne sert à rien d'avoir énormément de matériel, surtout quand on débute. Concentrez-vous sur la qualité de réalisation des mouvements, votre équilibre et le ressenti. Et ensuite, faites durer l'effort. Voilà. Oui, c'est très bien dans le sens où, par exemple, tu as parlé du niveau. Partons à l'hypothèse qu'une personne qui est déjà avancée, en général, c'est vrai qu'il y a de fortes chances qu'elle ait un peu d'équipement chez soi. Cependant, en utilisant des exercices difficiles comme du CC squat, comme du squat pistol, comme des fentes sautées, ce genre de mouvements potentiellement peuvent créer ce genre de stress parce qu'on génère pas mal de tension mécanique sur chacune des filles sur le mouvement. Donc, ça peut être pas mal. Donc, pour le coup, c'est vrai que, d'un point de vue de départ, soit un débutant, des mouvements très basiques seront en fait suffisamment, on va dire, très forts. Actuellement, j'ai des amis qui commencent à musculation et ils sont dans le volume de travail et ils n'en peuvent plus, ils ont des couvertures partout. Pourtant, c'est que du poids de corps. Ils font que de la fente, ils font que du squat, etc. Potentiellement, avec un petit pack d'eau ou une bouteille. Et comme le corps, on veut créer un stress qu'il n'a pas eu de faire, il va progresser. Donc, tout dépend du niveau. Par exemple, le haut du corps, maintenant, c'est vrai que forcément, de ne pas avoir d'haltère ou autre, peut être pénalisant à condition que, par exemple, vous n'ayez pas une barre de traction ou de quoi faire des traction. Parce que vous allez faire des traction, vous allez enclencher tous les muscles qui se coordonnent à se raccourcir, à faire un mouvement de flexion. Donc, je vous recommande d'acheter une petite barre de traction, soit vous la positionnez au niveau d'une porte, ou bien, si vous avez la possibilité d'avoir un escalier ou l'équivalent, de travailler en poids de corps. Une personne, par exemple, qui n'est pas amenée à avoir suffisamment de force pour faire des tractions, potentiellement, vous pouvez faire un petit rebond lors de la phase concentrique. Donc, c'est lorsque vous avez raccourcé le muscle, vous faites un petit rebond avec les pieds, et vous retenez votre charge sur la phase excentrique. C'est-à-dire que lorsque vous redescendez, vous retenez votre charge, lorsque vous montez, vous donnez une petite impulsion. Ça va vous permettre de vous aider, et vous restez sur un schéma de 10 à 15 répétitions. Toujours sur les dorsaux, en soi, si vous avez une petite barre de traction, vous pouvez la mettre plus bas au sein des charnières de la porte pour faire ce qu'on appelle un rowing suspendu. Donc, c'est un tirage suspendu, où au lieu que vous fassiez un mouvement sur un axe vertical, vous allez travailler comme si vous simuliez un tirage horizontal. Et donc, vous allez travailler différemment vos muscles. Maintenant, il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu. Vous pouvez travailler en prise pronation comme en prise supination. Selon où vous allez prendre pronation ou supination, vous allez modifier l'activation des muscles. Par exemple, si vous souhaitez travailler principalement les biceps, vous pouvez très bien vous mettre avec une barre très basse. Et en rowing suspendu, en prise supination, vous faites comme si du curl biceps. Ce sera parfait. Maintenant, si vous voulez travailler principalement vos dorsaux, vous mettez une position haute en prise pronation. Et là, vous avez principalement activé vos dorsaux. Est-ce que tu voulais commenter ceci ? Donc, pour rebondir sur l'aspect non matériel, si par contre, vous n'avez pas à disposition de barres de traction du genre, vous ne pouvez pas vous en acheter, etc. Il est toujours possible, avec des packs d'eau, de s'en sortir. Moi, j'ai vu des gens attacher un manche à balai à deux packs d'eau, faire un peu de soulevé de terre, faire du développé militaire, faire des curls biceps. Vous pouvez aussi le faire. Des kickbacks pour vos triceps. C'est toujours possible. Mais toujours dans l'idée de faire durer l'effort. Je prends mon exemple par rapport à mon niveau. J'avais uniquement la possibilité de faire des squats à 50 kg. Je me suis dit, bon, je peux en faire beaucoup. Je me suis fixé 100 répétitions. Alors, tout à l'heure, on disait, il ne faut pas se fixer le nombre de répétitions. Mais je savais que les 100 répétitions, ça allait être de la durée, parce que je me connais. Finalement, ma série a duré 8 minutes. Donc, 8 minutes d'effort. J'ai eu, en plus de ça, j'ai fait quelques séries de fentes. J'ai eu autant de ressentis que sur une grosse séance en salle que je pouvais faire habituellement. Parce que j'ai été très loin dans l'effort et que j'ai recruté finalement un maximum de fibres. Voilà. Donc là, c'est dans la même idée. Ensuite, en termes d'accessoires, enfin de non-accessoires, je te laisse la parole parce que j'ai un trou. Non, ben regarde, j'ai vu par exemple des amis de Suisse, Eric, etc. De façon très astucieuse, pourquoi pas faire des tractions avec des portes ? Idem, il faudra un peu de force athlétique pour pouvoir faire des tractions avec une porte. Pourquoi pas accrocher avec une serviette à une rambarde ? Donc, un balcon ou bien de nouveau avec une porte, auquel cas, faites attention qu'elle soit solide. Le but, ce n'est pas de s'accentrer. Mais vous pouvez très bien faire des mouvements de tirage avec une serviette, par exemple, ou une corde, un bras, ou bien un accès, une rambarde où vous pouvez accrocher. Et à partir de là, ça va vous permettre de faire un mouvement de tirage. Maintenant, l'opposé. Donc, tu parlais par exemple des packs d'eau. C'est vrai que très facilement, on peut très bien acheter un pack d'eau. Ça va vous faire à peu près 9 litres. Donc, partons l'hypothèse, c'est une halterne de 9 kg. Et on va faire de l'endurance. Donc, certes, vous allez perdre, pour les personnes qui sont déjà, on va dire, douées, ou bien qu'il y a un certain niveau, vous allez perdre votre force absolue. Cependant, vous allez avoir une endurance musculaire qui sera donc préservée pendant des semaines avant de pouvoir repartir en salle. Et parallèlement à ça, c'est vrai que tous les mouvements de raccourcissement, comme du curl biceps, on peut le faire avec des packs d'eau, en effet. Et maintenant, pour les personnes qui sont un peu plus bricoleuses, d'être amenées, pourquoi pas, avec un balai, en effet, pouvoir mettre des packs de suspension. Auquel cas, faites attention à comment vous vous installez. Idem, le but, ce n'est pas de se blesser. Le but, c'est, un, de prendre du plaisir, et de deux, d'avoir une activité santé. Maintenant, sur le souci, le exercice de pousser, ça va être beaucoup plus simple, puisque on peut faire un mouvement ultra basique. Alors, on peut commencer par les genoux, vous faites des pompes avec, donc, une suspension sur les genoux. Donc, au lieu d'être en position gainage planche, vous pouvez commencer par les genoux. Ou bien, simplement, directement, vous passez sur un schéma, vous faites la planche. Et maintenant, c'est un plan, cette planche-là, vous pouvez le faire dans différents angles. Vous pouvez très bien avoir les pieds surélevés, où ça va être plus difficile. Ou les pieds en dessous, donc, du plan des bras. Donc, ce qu'on appelle un peu un décliné par rapport à l'angle de travail des pectoraux. Ou bien encore, encore plus difficile, où vous vous mettez contre un mur. Et en fait, vous allez monter, monter, monter vos pieds, jusqu'à avoir une tension très importante entre les faisceaux, donc, avec des neutroïdes, ainsi que les faisceaux clobéculaires au niveau des pectoraux. Et là, on est vraiment sur un axe très, très fort en termes de tension mécanique. Après, si on part sur un schéma où on fait le piqué, de 1, c'est un très bon niveau. De 2, il faut avoir la force de se pousser. Ses triceps, ses delts ouïdes sont extrêmement sollicités. Donc, vraiment, on change vraiment les 6. Et là, c'est vraiment un niveau très poussé. Comme quoi, déjà, rien que le poids de courant, on peut faire un mouvement très difficile. Pour revenir sur les pectoraux, maintenant, rien ne nous empêche de changer l'angle de travail des mains. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez modifier la compétition des différentes filles musculaires entre les triceps, les deltoïdes et les pectoraux. Et vous allez voir que selon l'angle des mains plus ou moins opposé, vous allez avoir, en fait, vous allez appeler différemment vos muscles. Donc, ça, pareil, c'est un schéma de progression. C'est un schéma de variation. Le but étant, quand même, de prendre du plaisir en variant les choses. Si on répète le temps la même chose, ça peut devenir redondant et démotivant. Tout à fait. Et dans ce même sens, pour les personnes très avancées, simplement passer sur un schéma du latéral, on va faire des pompes à une zone. Et donc, on revient sur le point que, potentiellement, le poids de corps peut être intense à condition d'avoir les techniques adaptées. Est-ce que tu as des retours là-dessus ? Je n'ai pas eu de retour là-dessus. Mais par contre, j'ai déjà mis en place un exercice qui était vraiment génial. Et après, je rebondirai sur l'aspect blessure. Si vous avez accès à des escaliers, et c'est vraiment un exercice top, vous pouvez vous amuser à monter des escaliers en ayant les mains vers le bas et les pieds vers le haut. Et vous allez voir, c'est un exercice du tonnerre. Franchement, il est top parce que ça fait travailler le gainage. Vos épaules sont ultra sollicitées. Les pecs, vous les sentez aussi. Et ça ne paraît pas comme ça, mais c'est vraiment très exigeant. Donc, amusez-vous à faire quelques montées d'escaliers comme ça. Ne faites pas les descentes parce que vous risquez de perdre vos dents. Mais sinon, il est top. Et je finirai sur l'aspect blessure. Parce qu'effectivement, cette période-là, si vous faites partie des gens qui se mettent au sport et ceux de toute façon qui décident de s'entretenir, on vous invite vivement à conserver cette activité physique. Pourquoi ? Parce que quand vous allez décider de vous inscrire en salle ou de reprendre, il faut savoir qu'en cas de non-activité, vous allez perdre en tonus musculaire et vous allez fragiliser vos tendons. Donc, le gros risque, ça va être de vouloir reprendre trop brutalement dans quelques temps, quand ce sera ouvert, et donc de vous blesser. Donc, voyez également cette période comme une période de prévention. Tout à fait. Alors, je vous le dis parce qu'en fait, alors ça peut valoir tape-tien, mais il y a des mouvements fonctionnels où on imite un peu la marche du chien ou des animaux à quatre pattes, comme par exemple les gorilles. Et en fait, le fait de faire ces mouvements de mobilité, ça fait travailler le gainage et la coordination musculaire, mais à un niveau énorme. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez déjà vu le film, c'est Astérix et Chloopâtre, le film non pas animé, et le film réel. À un moment, on voit un gars courir comme un animal. Donc, je crois que c'est le défi, ce qu'il court après, ou vice-versa. Et le gars, il suffit de courir tant de guéris. Et c'est vrai que je crois que c'est le champion du monde dans cette activité, c'est courir comme un animal. Alors, c'est vrai que c'est très particulier, mais le but, ce n'est pas de commencer à courir comme un animal, mais le fait de faire des mouvements, autrement de vous approprier votre corps, et de pouvoir donner tous vos mouvements. Eh bien, c'est ce qu'on appelle cette intelligence au point de vue de votre corps dans l'espace, que vous avez développé. C'est vrai que ça va pouvoir renforcer, par exemple, le tendon au niveau des épaules. Ça va vous permettre d'augmenter votre gainage, etc. Et ça peut paraître absent, mais en réalité, c'est très, très efficace. Si, par exemple, vous ne voyez pas trop de quoi je parle, par exemple, dans Thor, l'acteur Christian Thomas, dans plusieurs de ses préparations, forcément, on ne parle pas d'hydrophie du produit de corps, mais dans plusieurs de ses exercices, on le voyait justement faire même des mouvements assez animaux, on va dire. Et à ce point, ça correspond à ça, simplement. On va mobiliser le corps dans tous ses qualités physiques et athlétiques pour justement travailler les triceps, travailler les deltoïdes, travailler le gainage, etc. et la mobilité. Et ça peut être intéressant pour la chaîne, donc pour une coordination générale du corps. Maintenant, on va partir sur les plus spécifiques, sur les bras. Alors, sous les bras, forcément, c'est là qu'on fait en jeu les accessoires de la maison, mais on peut très bien, par exemple, avec une valise, avec, par exemple, des packs d'eau de haut, on revient. Décidément, ça sera le top halter 2020, les packs d'eau. C'est clair. Et donc, du coup, le curl biceps, donc du curl biceps en position supination et pronation, et faites du volume de travail. Ne comptez pas les répétitions. Et lorsque vous voyez que ça commence à brûler, au pire, là, vous commencez à compter les répétitions. Comme disait Mohamed Ali, « Je ne sais rien, je commence à compter quand ça brûle. » Et Arnold avait repris cette expression, « Merde, vous avez fait combien de répétitions ? » Je ne sais pas. Je compte quand ça commence à brûler, ou ça commence à travailler quand ça commence à brûler. Et c'est vrai que j'avais eu cette image-là quand j'étais enfant, quand j'étais ado, tout simplement. Et quand je m'entraînais, je comptais les répétitions que lorsque ça commence à brûler. Alors forcément, je m'étais habitué à endurer la force, l'endurance de force. Et c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas toutes ces bases de données scientifiques qui dit qu'il ne fallait surtout pas faire trop d'efforts. Surtout pas. Et donc, bon, ça me fait rire. Mais pour revenir sur les packs d'eau, par exemple, biceps, triceps. Donc, les triceps, comment les faire ? Vous pouvez très bien faire, par exemple, prendre un pack d'eau, ou bien, par exemple, ou bien n'importe quel accessoire. Ça peut être une valise. Vous faites un peu une extension. Donc, au niveau des triceps, vous pouvez très bien vous mettre, admettons, contre un mur, comme ça, et vous faites de la poussée. Ça ne va pas me traiter les triceps. Ou bien encore plus difficile, en position de pompe, vous mettez les pieds en l'air. Et idem. Et donc, les delts ouïdes, les delts ouïdes, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand vous faites des pompes, hop, plus vous êtes la tête, donc, vers là-bas, en piquet, plus vous travaillez des delts ouïdes. Mais cependant, vous pouvez très bien travailler des delts ouïdes avec un pack d'eau, de nouveau, alter numéro 1 en 2020, élévation latérale, et en ayant, par exemple, le buste penché pour travailler la chaîne postérieure. Donc, au final, on va se retrouver à retrouver plein de mouvements qu'on trouve en salle de sport, avec des accessoires, donc, pour la maison, et potentiellement, c'est un fait réalisable. Alors, dans un schéma de la sorte, moi, ce que je vous préconise largement, et si vous avez le temps, c'est peut-être faire deux entraînements par jour, un matin, les gens vont un peu de cardio, et l'après-midi, plutôt le haut du corps. Toi, comment tu le conçois ? Déjà, pouvoir, déjà, pouvoir placer une séance par jour, ce serait top, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que les gens, là, sont aussi confinés avec leurs enfants, ils doivent s'occuper de leurs devoirs, etc. Donc, déjà, faire une séance, mais effectivement, les gens qui auront la possibilité de le faire deux fois, ton découpage est excellent. Maintenant, moi, ce que je vous invite à faire, c'est éventuellement de solliciter l'ensemble des groupes musculaires chaque jour, plutôt que de cibler, comme on pourrait le voir de temps en temps en salle, un format en termes de split. Faites du full body, touchez à tout, faites varier les exercices sous forme de circuit, vous n'êtes pas obligé de travailler sous forme d'atelier en faisant tant de séries, tant de répétitions. Fonctionnez, par exemple, sous forme de défi, vous dites, voilà, je dois faire 1000 répétitions réparties sur 4 exercices ou 5 exercices qui sollicitent l'entièreté de votre corps et quand j'ai fini mes 1000 reps, ma séance est terminée. Ou alors, faites-le pendant un certain temps. C'est pas sûr. Le fait de ce seul lundi, puis après, admettons, comment on entend, partout en hypothèse, c'est 100 reps, un jour, la première semaine, 600 reps, la seconde semaine, etc. peut donner un effet de motivation qui peut être intéressant qu'aucun soir, ce sera toujours en motivation le frein. Tout à fait. Et je rajouterais un petit truc, si vous fonctionnez en termes de temps, vous dites, voilà, ces ateliers-là, je les enchaîne pendant 30 minutes, à ce moment-là, votre défi, ça va être de faire encore plus de tours à chaque fois. Rajouter un tour, deux tours, etc. Je te laisse la parole. Après, dans un schéma un peu plus avancé, maintenant, c'est le travail aux haltères. Je pense qu'on a fait le tour du travail du poids de corps. Maintenant, au poids de corps, forcément, j'englobe aussi le travail des abdominaux, planches, gainages, supermanes au sol, crunches au sol, et puis après, vous avez des variations au niveau des planches, des planches dynamiques ou de l'appianche statique, planches à une mer, etc. Donc, là, voilà, c'est relativement simple de retrouver des mouvements là-dessus, mais déjà, vous pouvez faire une bonne dizaine de mouvements sur les abdominaux sans trop de contraintes. Toujours, faites attention au niveau de vos nuques, au niveau de votre respiration, au niveau de la posture de votre dos pour ne pas vous faire mal inutilement. D'ailleurs, dès que vous faites un mouvement et que vous avez mal, c'est que soit le mouvement n'est pas adapté pour vous, soit vous faites mal mouvement. Écoutez votre corps. Donc, pour revenir maintenant sur les haltères, alors, l'altère, dans la pré-partie, c'était le pack d'eau. Et bien, ce que je préconise, c'est d'essayer d'avoir des haltères modulaires où vous allez pouvoir, en fait, modifier facilement les poids avec des pinces ou des haltères à vis ou, pour le plus haut de gamme, des haltères directement qui sont amovibles. Mais bon, là, c'est plus du tout un budget à beaucoup plus que 100 euros. Donc, on va passer juste sur les haltères déjà entre 10 à 20 kilos, on va dire, les haltères. Et bien, ce qui est intéressant avec ces 10 à 20 kilos, c'est qu'on va pouvoir faire beaucoup de choses. Déjà, au niveau des jambes, on va pouvoir augmenter le stress. Par exemple, un global squat à 20 kilos en série d'endurance, ça commence à piquer. Un travail de fente à 20 kilos, si, par exemple, on va être amené à faire de la fente bulgare, idem, on commence à bien stresser le muscle, etc. Donc, même on peut faire un travail hip thrust pour les grands fessiers en unilatéral. Ça recommande de travailler deux jambes à la fois, on passe vraiment sur un schéma bilatéral. D'ailleurs, cette idée de l'unilatéral sera vraie sur tous les gros musculaires en soi. Plus vous passez en unilatéral, plus vous avez le potentiel de mettre de la tension sur le muscle que vous souhaitez faire. Alors que lorsque vous passez sur un bilatéral, vous diluez le travail sur vraiment un ensemble de muscles réactifs. Donc, on va se retrouver maintenant sur un schéma qu'on va récupérer un peu comme en salle de sport. Ici, au niveau des haltères, vraiment sur les muscles forts, travailler le plus haut possible. Là, typiquement, j'ai une haltère que j'ai composée à peu près d'une quarantaine de kilos. Tout ce qui est exercice de pousser et tirer, je le fais en unilatéral parce que j'en ai qu'une seule. Les autres sont beaucoup plus petites. Je ne peux pas mettre deux haltères à ce niveau-là. Et je fais tout en unilatéral. Donc, je me mets sur le sol ou sur un banc avec le coude qui ne peut pas dépasser plus loin que l'étirement maximal ici. Et je fais un travail unilatéral en poussée. Et j'enchaîne, par exemple, un mouvement antagoniste de tirer. Et donc, ça, ça va permettre vraiment d'avoir un travail sympa. Et par rapport aux épaules, eh bien, les épaules, on peut travailler sur un développé militaire de poussée, sur un tirage menton à l'opposé, sur une élévation latérale, sur un buste penché ou bien à la rigueur, une élévation frontale auquel cas, vous aurez aussi l'activation des pectoraux. Donc, c'est intéressant. Au niveau des biceps, on va se retrouver sur des mouvements conventionnels. Si vous n'avez pas eu tout de bon, restez sur un schéma classique, curl biceps debout. Vous pouvez très bien faire du curl biceps en positionnant votre coude au niveau de votre genou pour bien jouer le mouvement. C'est un mouvement que je pratique et que j'aime particulièrement. Vous pouvez faire un travail prise marteau au niveau de l'altère où sûrement vous allez avoir beaucoup plus de force que sur un mouvement d'isolation en prise de supination et pourquoi pas finir sur un mouvement en pronation pour varier justement les tensions mécaniques. Et sur les triceps, on va pouvoir faire un mouvement plutôt léger en isolation ici. Un mouvement que je n'ai pas parlé tout à l'heure, c'était simplement des dips. Dips sur une borde chaise. Ici, on va repartir sur ce dips sur une borde chaise mais on va pouvoir le supplémenter avec un mouvement d'extension triceps, un mouvement d'extension triceps nuque et au final, on va commencer à retrouver un ensemble de sensations musculaires qu'on peut retrouver à la salle. Et par exemple, au niveau des pectoraux, rien ne nous empêche de prendre, donc c'est les deux haltères, de faire des écartés pour être amené à isoler. Et tous ces mouvements, on va dire, légers entre guillemets pour le muscle, bouffez du volume. Voilà, ne comptez pas les réponses. Vous faites par exemple une minute de temps sous tension. Donc, vous travaillez, vous travaillez. ne vous dites pas 1, 2, 3, 212, 214, non. Vous travaillez et une fois que le muscle dit coco, c'est bon. Et il y a une autre notion aussi, c'est le temps de repos qu'on n'a pas abordé dans la première partie. Le temps de repos sera court. Pourquoi ? Parce qu'ici, c'est quand même de garder un niveau cardiaque et respiratoire assez élevé. C'est-à-dire que si à chaque fois que vous devez retomber bas au niveau de votre système cardiaque et votre ventilation, et bien là, vous perdez l'enjeu d'un travail intensif. Donc, par exemple, typiquement, vous faites des haltères, élévation latérale. Je bouffe, une série. Je prends l'altère, je bouffe une série. Je prends l'altère, je bouffe une série. Je reprends l'altère, je bouffe une série. Et ça, vous faites 4-5 circuits comme ça. Vos épaules sautent en feu. Idem pour les biceps. Je fais mon biceps, curl biceps, curl biceps, je prends l'altère, curl biceps. Et ça, en une latérale, et votre séance, déjà, ne va pas durer 3 heures. Et ça vous permet de bouffer un volume d'entraînement. Et ça, je m'entraînais comme ça il y a une vingtaine d'années. J'avais une seule haltère, c'est celle de mon frère, je lui avais chopée. Et j'ai regardé ce qu'il faisait, je faisais la même chose. Donc, je faisais mon cœur biceps, après je faisais mon bras, après je faisais mon autre bras, puis après je faisais ça. Ah, il faisait comment pour les triceps ? Je faisais comme ça. Je faisais comment après ? Ah, il faisait comme ça. Et je bouffais, je bouffais, je bouffais du volume. Donc, une fois que j'avais fini un bras, je faisais l'autre. Puisque ici, sauf si vous êtes des deltas de 40 kilos, ou en quelque cas, vous êtes le roi du monde. Restez sur un schéma où vous manquez du volume de travail. Et en supplément, de ce volume de travail, ayez des temps de repos suffisamment courts pour tout le temps générer beaucoup de stress. Est-ce que par rapport à ça, tu as un retour là-dessus ? Alors, je pense que là, de toute façon, tu as fait le tour au niveau des exercices. Après moi, je vais rebondir sur ce que tu disais juste avant, le temps sous tension, parce que je suis vachement là-dessus par rapport à cette période. Donc, prenez le temps de ralentir la réalisation de vos mouvements, surtout quand vous estimez que vos charges sont trop légères. Pourquoi ? Parce que ça va augmenter le temps de contraction, le temps sous tension, finalement, de votre fibre musculaire et du coup, augmenter la contrainte. Et c'est cette contrainte-là qui va occasionner suffisamment de dégâts pour pouvoir conserver votre fibre musculaire et également, travailler tout ce qui est recrutement nerveux qui vous sera totalement utile pour la suite. Maintenant, si vous avez un appui de fenêtre et que vous êtes en appartement, vous pouvez faire un curl pupitre dans le vide. Pourquoi pas ? Il ne faut pas faire Thomas Latter, mais... C'est ça. Le curl appui de fenêtre. Il y en a qui ont fait donc... Ça ne m'étonnerait pas. C'est pas impossible. Mais on a curé le biceps. Mais non, de toute façon, là, on a fait le tour. Et n'oubliez pas, ce n'est pas parce que vous allez travailler les jambes, par exemple, des squats, des fentes, etc., que le haut du corps ne travaille pas parce que le haut du corps, là, vous permet de vous stabiliser, de maintenir les haltères si vous travaillez avec des haltères. sangle abdominale, l'entièreté du corps va travailler. Donc, n'hésitez pas. Ça peut être, si c'est votre unique mouvement, vous pouvez le faire, mais comme Juanito disait, il faut manger du volume. Manger du volume, manger du temps sous tension. Et c'est super intéressant. Et c'est pareil, vous pouvez vous mettre des formes de défis. Par exemple, mes fentes, je descends mes fentes en cinq secondes, je bloque peut-être une seconde en bas, je remonte de manière explosif et je marche comme ça, j'avance comme ça. Ou alors, si vous êtes en appart, vous les faites sur place et vous vous placez régulièrement, mais vous avez énormément de variables et à vous de vous les construire, finalement, imposez-vous des petits défis. Et c'est comme ça que vous allez également augmenter votre volume d'entraînement et le stress imposé à vos fibres. Parce que là, finalement, même s'il y a quand même du stress mécanique grâce aux haltères et aux temps sous tension, on va quand même être aussi sur un stress physiologique. Et c'est aussi très utile. plus la ventilation, comme tu disais, la sollicitation du système cardiovasculaire, ça ne vous empêche pas de finalement l'entretenir et pourquoi pas même de le développer. Parce que si vous fonctionnez totalement différemment de vos habitudes en salle, par exemple, et que vous fonctionnez sous forme de circuit, il n'est pas improbable que ça vous soit justement bénéfique cette période-là. Parce que si vous la transformez en termes d'entraînement cardio, ça peut vous être très utile pour la suite. totalement. Moi, j'en suis convaincu. Là, actuellement, tu vois, beaucoup de mes entraînements, on verra plus tard, mais se sont transformés en circuit training. Et là, juste la composante de faire un mouvement en repos, un mouvement en repos, je vais faire enchaîner un mouvement, alors, tout dépend après de la complexité du mouvement, mais je vais générer un stress sur un groupe musculaire, mais sur plusieurs mouvements, 4-5 mouvements de suite. Et ce qu'il y a, c'est que ça m'entretient mon système cardiovasculaire. Le muscle, lui, il a fait son job. En plus, je dépense beaucoup plus de calories à l'heure. Parce qu'imagine la situation, je fais une série à la salle, la série va durer 30 secondes, je prends 3 minutes de repos. C'est-à-dire que dans 3 minutes 30 secondes de temps, je ne me suis rentré que 30 secondes. C'est ça. Vous voyez ? C'est ça, c'est-à-dire. Alors que partons dans l'hypothèse parce que je pars un circuit sur un schéma training et mon circuit me demande 2 minutes de travail. Et avec 2 minutes de temps de repos, j'ai travaillé 2 minutes sur 4 minutes de temps total de gym. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Alors forcément, peut-être que si je fais mon développé couché et que je prends un câble de repos, je serais plus fort à mon développé couché absolu. C'est-à-dire qu'au lieu de faire, mettons, j'ai une métisse pour faire des chiffres, peut-être qu'au lieu de faire 100 kilos où j'arrive à faire mon mouvement, peut-être que je suis tombé à 90. Mais au final, peut-être que je vais pouvoir faire beaucoup plus de volume de travail et c'est ce volume de travail qui potentiellement peut être plus intéressant au final. Tout à fait. Et il faut également voir la chose comme le fait que cette période-là doit vous servir pour éviter de perdre de la masse musculaire quand vous êtes dans cette optique-là. Elle est là pour vous entretenir. Donc n'hésitez pas à justement augmenter ce volume-là d'entraînement parce que finalement, votre priorité, ça n'est pas de garder vos qualités de force. On s'en moque finalement parce que indirectement, vous allez forcément perdre. Mais votre optique, ça doit être justement et ça, c'est ce que je vois beaucoup. Je ne vais plus pouvoir m'entraîner. Je vais perdre énormément de masse musculaire. Non, non, non. C'est totalement faux. On reparlera peut-être d'une étude après que j'ai lue il n'y a pas très longtemps qui justement indique que sur une très longue période, il n'y a pas eu perte de masse musculaire. Donc n'ayez pas peur de ça et optimisez ce qu'on disait vos temps d'entraînement. Oui, tout à fait. Maintenant, on va aller un peu plus loin dans l'entraînement. On va rajouter des accessoires tels que les élastiques, tels que du TRX. Parce qu'en fait, ce sont des accessoires assez typiques qui vont nous permettre de travailler différemment nos musculaires par rapport au taux de travail et par rapport au final aux qualités athlétiques. Est-ce que tu peux en parler ? Au niveau de l'intégration des élastiques, ce qu'il faut savoir et ce qui est très intéressant avec les élastiques, c'est que bien souvent, ça nous permet d'augmenter finalement la tension mécanique sur la partie de raccourcissement finalement du muscle. Donc plus on va avoir tendance à le raccourcir, plus la tension va augmenter. Et surtout, le grand intérêt des élastiques, à mon sens, c'est de pouvoir travailler dans l'axe de force des fibres musculaires. Chose qui n'est pas totalement toujours le cas avec les haltères puisque les haltères, finalement, elles ne sont conditionnées que par la force de gravité. Alors que l'élastique, en fonction du positionnement de sa fixation, finalement, on va pouvoir solliciter la fibre dans tout son axe finalement. Et c'est ça qui est très intéressant. Et si en plus, on le couple donc à la gravité, on peut carrément optimiser ses entraînements. Moi, c'est ce que j'ai fait l'autre jour sur une forme de pullover. Donc, j'avais associé à un rowing. Je vais essayer de te le montrer. Donc, théoriquement, quand tu fais ton rowing à halter, tu viens, tu ramènes les coudes vers le haut. D'accord ? Mais le grand dorsal, en fait, tu peux venir l'étirer vers l'avant. Sauf que finalement, la gravité induite par les halters ne nous emmène pas vers l'avant, elle ne nous emmène que par le bas. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attaché les élastiques à mes poignets et les élastiques vers l'avant. Donc, j'ai une force horizontale, la tension de l'élastique, une force verticale, la gravité. Donc finalement, les élastiques, ça peut même être un plus dans cette optique-là. il faut vraiment vous amuser à trouver des alternatives et à réfléchir. Surtout quand vous réalisez un mouvement, réfléchissez bien aux muscles mis en jeu et à leur point d'insertion, finalement, intéressez-vous un petit peu à la construction du corps humain et au positionnement de vos fibres et des muscles. Et vous verrez, vous allez revoir le positionnement de votre corps et appréhender la réalisation des mouvements totalement différemment. Voilà, je te laisse la parole, peut-être parler du TRX aussi. Par rapport au joueur des élastiques, j'ai des clients et que j'avais proposé d'acheter des élastiques depuis 30 ans parce que moi, on me voit m'entraîner des élastiques depuis plus de 10 ans. Et j'ai toujours aimé travailler aux élastiques avec des grosses distances, des petites distances pour préparer l'effort, pour me renforcer la chaîne postérieure, pour tout au final, pour faire des méthodes de travail d'explosivité. Et tu as une notion qui est très intéressante, c'est le ressenti musculaire qui n'est rien à voir. C'est-à-dire que même si on travaille au poulie, le ressenti n'est pas le même. Et lorsqu'on fait un travail aux élastiques, on a l'impression que le muscle, on le sent tel que l'on n'a jamais senti. Et maintenant, quand on le couple, en effet, maintenant avec des charges libres qu'on appelle les haltères, par exemple, on va se retrouver, donc il faut avoir beaucoup d'assus, c'est très assus que tu as fait, au final, avoir un mouvement mixte, peut-être, mais ce mouvement mixte est très productif. Et là, voilà, n'hésitez pas peut-être à le noter sur papier, le filmer, pour analyser son même sa biomécanique. Moi, depuis plus de 10 ans, je me fume quand je m'entraîne. Et là, aujourd'hui, régulièrement, je partage l'entraînement. Pourquoi ? Parce que je m'entraîne, je m'entraîne, je vois mon corps dans l'espace, j'essaie d'analyser mes postures, j'essaie de corriger tel ou tel mouvement. Moi-même, je ne peux pas avoir ressenti une image mentale de mon mouvement, mais peut-être qu'il est différent par rapport à la réalité. Donc, le fait d'avoir un miroir ou de se fumer intéressant. Pour venir se félestiquer en tant que tel, de 1, bon, on peut le trimballer partout, clairement. Ça, c'est l'avantage du numéro 1. De 2, il existe, c'est pas cher. De 2, c'est pas cher. De 3, on peut facilement graduer les tensions. donc 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, etc. Kilo. Donc, forcément, la tension maximale sera lorsque l'étirement d'élastique sera maximal. Et il y a un truc que j'ai vu, c'est que des fois, les personnes qui, pour la première fois, utilisent l'élastique, commencent le mouvement d'élastique, l'élastique qui est bandant, qui est tout mou, qui n'est pas sous tension. C'est con. L'élastique soit une tension lorsque je vais tirer, l'élastique, en fait, il n'est pas tendu. Ce qui fait que lorsqu'ils étirent, il est immédiat, c'est dire que, en haut, en fait, par exemple, ou lors de l'étention finale. Et donc, je me disais, mais filme-moi faire le mouvement. Et la personne, par exemple, utilisait une fille, elle est assise de 37 kilos, elle me disait, je ne sens rien. Je me disais, t'as eu 35 kilos ? Moi, j'en chie comme un cochon. Comment c'est possible ? Et je la voyais, en fait, elle prenait l'élastique et l'élastique n'était pas tendu. Et comme il n'était pas tendu, il n'y avait pas de tension mécanique. Et c'est que lorsqu'elle est arrivée en haut que l'élastique, elle commençait à l'étirer. Et donc, je me disais, ah non. Donc, c'est vraiment une chose importante. Admettons, je vais faire un point d'ancrage, il faut que lorsque je fasse mon mouvement, l'élastique, déjà, soit tendu. lorsque je fais mon extension tricep, je l'accroche en haut, par exemple, à une poutre, il faut que l'élastique soit déjà tendu, etc. Si l'élastique n'est pas tendu, il n'y a pas de tension mécanique. Donc, ça, faites attention à leur l'utilisation. Maintenant, les TRX, ce que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui est en rapport. Alors, maintenant, vous allez sur l'application TRX France, etc. sur Play Store, vous avez tous les mouvements, vous avez des programmes dédiés. Et ça va vous permettre de travailler votre gainage, ça va permettre de travailler votre proprioception, ça va permettre de travailler les muscles profonds, des muscles que vous n'avez pas l'habitude de faire, par rapport à votre corps dans l'espace, des muscles qui ne sont pas naturels initialement. Ce qui fait qu'il y a un apprentissage moteur qui peut être intéressant pour des exercices par la suite en salle qui seront plus productifs ou plus fonctionnels. Oui, après, le TRX, j'avoue que c'est un accessoire que j'ai très peu utilisé, mais comme tu disais, ça sollicite énormément le gainage pour les fois où j'ai pu le mettre en pratique. D'ailleurs, là, je suis arrivé chez mon père et je vais l'utiliser, l'attacher à l'espalier. D'ailleurs, il est là. Coucou. Il est bon au gainage. Et donc, maintenant, c'est tout par rapport au TRX. Je pense qu'on ne peut pas pas non plus en dire énormément. Après, faites attention surtout au point de fixation. Vous n'amusez pas à arracher les portes de la maison. Assurez-vous de ça, déjà. Il faut absolument la solidité du point d'encre. Si c'est un arbre, c'est très bien une branche liquide, etc., une petite poutre, etc. Il faut savoir que quand vous achetez un TRX, vous avez plusieurs choses. Vous avez des choses pour attacher à la porte, pour attacher à une poutre, pour attacher autour, par exemple, d'un poteau ou autre. Là, vous êtes tranquille. Vous avez des gros mosquetons qui sont balèzes, donc vous serez tranquille. Vous avez des poignées plastiques, caoutchouteuses, par exemple, ou bien en forme de tissu. Vous avez les deux, d'ailleurs, qui sont directement fixés. Par exemple, ce qui est intéressant, sur le TRX, vous pouvez travailler vraiment tout. J'ai fait une vidéo TRX au bras, que vous vous retrouvez sur ma page Facebook. Excerces en triceps, curl biceps et ouverture de cage pour travailler les deltoïdes postérieurs et tout ce qui a un rapport à la chaîne postérieure haute des dorsaux. C'est assez intéressant. Et il y a aussi, en fait, le fait de pouvoir faire des tractions avec, le fait de pouvoir faire comme des anneaux, donc des dips. Et là, il faut vraiment avoir un très haut niveau. Mais tout est totalement réalisable. Oui, et finalement, à la limite, on va dire que pour le TRX, la limite, ce sera peut-être la sollicitation des membres inférieurs en termes d'intensité. Ça peut être bien pour tenir l'équilibre. Ça peut être bien parce que clairement, on va faire un peu de squats assistés, de squats pistoles assistés, on va faire de la fente, la fente en déséquilibre où on a le pied de rappel qui est en suspens. Mais la tension mécanique sera très faible, honnêtement. Donc, ce sera de nouveau, on repart sur un schéma primaire de vouloir d'entraînement. Oui, tout à fait. Donc, à la limite, celui qui veut s'amuser vraiment à se faire mal au TRX au niveau des jambes, il faut qu'il ait des altères en plus, clairement. tu te fais des fentes, il te faut tes altères. C'est tout à fait ça. J'ai présenté une vidéo justement où je fais la fente où je vais avoir le pied à l'arrière qui est en suspens. Je n'ai pas d'équilibre. Donc, tout le travail de proception sur la jambe gauche ou la jambe droite qui est en avant avec altères. Et on peut même faire 5 kiffs, se lester, pourquoi pas, d'agir, si on en a. mais là, c'est beaucoup plus difficile. Donc, il a fallu les bourrins et chargés pour chargés et au final se blesser puisqu'on peut très facilement se blesser à des articulations quelques joues ou les chevilles. Donc, en fait, ce sont des équisoires qui permettent un peu de mettre de piment dans l'entraînement et de rajouter un peu de difficulté. Donc, c'est très intéressant mais principalement sur le haut du corps. Oui, on est d'accord. Écoutez, là, on a déjà abordé trois thématiques finalement, poids de corps, ensuite, entraînement avec des haltères et ensuite, haltère plus intégration d'accessoires supplémentaires. Là, on va aborder un quatrième point, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pour ceux qui ont la possibilité de se mettre en place un home gym, on va voir un petit peu ensemble quels sont les postes finalement à privilégier. Donc, toi, tu m'en parlais tout à l'heure, tu parlais d'une machine que tu as l'air de… entraîné sur mon multiforme. Le multiforme, ce qui est intéressant, en général, on va rajouter le travail de jambes via du leg extension et du leg curl. Mais cependant, s'il y a une poulie basse, vous pouvez très bien faire un mouvement d'adduction et d'abduction pour les fessiers, ainsi que du kickback. on va se retrouver à faire trois, quatre, cinq mouvements distincts au niveau des jambes rien qu'avec une multiforme bas de gamme. Maintenant, sur la multiforme plus haut de gamme, on a souvent un schéma avec presse, auquel cas, la seule contrainte, on va dire, limitante, sera le poids du multiforme. Si, admettons, c'est limité à 60 kg, vous serez de nouveau amené à faire beaucoup de volume de travail pour pouvoir avoir un stress suffisamment important. et potentiellement, pourquoi pas utiliser l'élastique en supplément, donc charge mécanique de la machine plus élastique de résistance accrochée à la machine qui peuvent vous supplémenter le travail. Donc, actuellement, c'est vrai que c'est un peu compliqué d'en avoir parce que les magasins sont fermés, mais d'ici quelques semaines, pour ceux qui veulent, par exemple, s'entraîner chez eux, je vous invite à acheter des petits multiformes. Certains sont en termes de gabarit contenu, donc ça reste intéressant. Forcément, si c'est un multiforme qui est un peu plus imposant, qu'il y a une presse assistée, qu'il y a une chaise roumaine, là forcément, il faudra une pièce certainement ou un garage ou un local spécifique pour travailler. Et c'est vrai que le fait qu'il y ait des polybasses, un mouvement de papillon pour les pectoraux, de poussée, de tirage, de tirage en simulation de tirage poitrine, en niveau d'une traction, en niveau d'une chaise roumaine pour faire des dips, une presse jambe, etc. fait qu'en réalité, on peut tout faire. Tout complètement. Et il n'y a plus besoin d'un alter. Il n'y a plus besoin d'un alter, il n'y a plus besoin de machiner, on peut tout faire. Donc forcément, l'agencement d'un programme d'entraînement adapté, cohérent, selon des groupes musculaires sera en fait préconisable. Parce que si on a la machine mais on fait tout et rien avec, c'est comme avoir ça ou rien, c'est pareil. Mais c'est vrai que des machines comme ça, j'en ai déjà eu, j'en ai eu une. Et d'ailleurs, les poids que vous voyez dans les vidéos, les poids en fait, les disques comme ça, viennent de cette machine-là. Et à l'époque, je les avais gardés tout bonnement, parce que je suis dans le temps, j'ai vu qu'il y avait plusieurs trous, donc je pourrais les utiliser pour soit une nouvelle machine ou soit moi-même avec mes alters ou avec des poids, me rester, etc. Donc, au final, ça déjà, c'est le point de départ d'un homogène. Le point de départ. Ce qu'on vous préconise, c'est d'avoir aussi un élément de cardio-vasculance supplément, corde à sauter, vélo, vélo-leptique, rameur, ce genre d'accessoires couplés au travail anaérobique, puisque le premier des muscles à travailler, c'est le cœur. Et le cœur, on peut le travailler quasiment que si on le fait monter en boîte lorsqu'on fait de l'endurance, lorsqu'on fait du travail aérobique. Donc, si vous, par exemple, vous n'aimez pas courir, tournez-vous plutôt sur un cardio ou bien sur un elliptique, sur deux choses. Et après, sinon, vous pouvez très bien accéder à un tapis de course qui est un peu encombrant, mais vous avez toujours quand même la possibilité, si, par exemple, dans votre élément naturel, vous avez un petit bois de forêt, un petit chien en bois de courir, courez. C'est vraiment le point de départ de tout. Le travail cardio-vasculaire. Donc, ça, c'est le point essentiel. C'est un homme-jean complet. Donc, selon votre budget, ça peut aller de 200 euros à 1 000 euros, admettons. Mais dans le final, c'est quelque chose que vous allez garder des années, certainement. Donc, vous allez rentabiliser en un à deux ans l'équipement. Donc, l'un dans l'autre, au final, c'est un investissement qui peut être intelligent à condition que, par exemple, dans votre agenda, vous n'avez pas le temps, par exemple, d'aller à la salle de sport ou bien vous habitez dans une situation où les chambres de sport sont archi-blindées à chaque fois ou en quelque cas, vous ne pouvez pas vous entraîner bien, etc. Donc, c'est quand même des cas assez concrets, mais moi, par exemple, la première fois que je suis allé en salle de sport, je devais avoir la vingtaine, 19, 20 ans, et je m'étais déjà entraîné pendant 5, 6 ans. Ouais, donc, tu vois. plaisir. Oui, dis-moi. Non, non, mais continue, je vais rebondir sur un truc à part. Et par la suite, je me suis entraîné dans la salle de sport et puis, de nouveau, par pleine circonstance de la vie, je me suis entraîné chez moi. Et une partie des équipements qu'on voit dans mes vidéos actuellement, ce sont des équipements qui ont plus de 10 ans que j'ai que j'ai poncé, que j'ai repeint, que j'ai traité parce qu'ils étaient pourris. Et on m'a volé beaucoup d'équipements. C'est la vie, c'est comme ça. Je les avais laissé à la maison. Je ne suis pas de toi ici. On peut profiter, justement, comme on dit, quand le chat n'est pas là et les sucridences. Là, c'est exactement ça. Et l'outil forme de base, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Après, on verra des machines un peu plus, on va dire, spécifiques, mais déjà, ça, c'est le point de départ. Oui, totalement. Et c'est pareil. Moi, quand j'ai commencé, j'ai commencé à la maison avec un espalier, un sac de frappe, un petit banc de musculation décathlon où tu fais du coucher, de l'incliner et encore, quand tu lèves la barre, tu te défonces les épaules. C'est vraiment archaïque, mais ça te permet de débuter. Et surtout, même par rapport au multipost, il ne faut pas se dire que parce qu'on ne s'entraîne pas sur des machines high-tech qu'on a l'habitude éventuellement d'avoir en salle que votre corps est moins bien stimulé parce qu'il faut aussi se dire que ce n'est pas parce que ce sont des machines que vous avez en salle que ce sont des machines qui sont extrêmement bien étudiées pour l'anatomie, en fait, parce que des fois, on a des marques qui sortent des machines qui ne sont pas totalement bien conçues. C'est un point central que d'abord, c'est l'aspect biomécanique qu'on n'a pas abordé. Et c'est vrai qu'il y a peu de machines au final de marques où quand on est sur la machine, tu te dis, là, je suis dans un berceau. Mais c'est ça. Et c'est là où, c'est ce que je disais tout à l'heure, apprenez à bien ressentir les mouvements et à comprendre comment le corps fonctionne parce que votre poste de travail, votre machine, c'est un point de départ pour vous projeter dans la réalisation d'un mouvement. Par exemple, je m'assois sur un tirage horizontal, j'ai la pouille en main, OK, très bien. Ça, je sais que je vais faire du tirage horizontal. Mais après, il y a tout un travail de posture à faire. Et c'est pareil, peu importe le poste, apprenez à vous positionner pour aller chercher le meilleur ressenti possible. Et d'une machine à l'autre et d'un poste à l'autre, d'une marque à l'autre, ça va être totalement différent. Mais ça n'est pas la machine de vous imposer le mouvement. Si vous ressentez mal le mouvement, c'est que la machine, elle est peut-être moins bien conçue ou alors adaptez votre position. Et surtout, si vous vous entraînez à plusieurs, ce n'est pas parce que votre voisin se positionne d'une telle manière que vous devez exactement faire la même chose parce qu'on est anatomiquement tous différents finalement. Donc, allez chercher à chaque fois, quoi que vous fassiez, le meilleur ressenti possible. La machine, peu importe la marque, elle est là pour vous occasionner finalement une tension au niveau d'un groupe musculaire que vous choisissez de solliciter. Donc, exploitez la machine finalement au mieux. Et je voulais rebondir sur l'aspect course à pied que tu disais que c'était la base pour le système cardio. Je vais refaire un bond sur la toute première thématique par rapport au poids de corps en 30 secondes. Il faut savoir que si vous voulez conserver votre masse musculaire, on va parler plus clairement de, entre guillemets, de fibres rapides. Les études avaient montré que pour les personnes qui prennent de l'âge, pour conserver leur masse musculaire, il fallait des activités explosives. Donc, si vous faites de la course à pied, je vous invite vivement à aller chercher des sprints. Si vous avez une cote, faites des sprints en cote, allez chercher de l'explosivité. C'est comme ça que vous allez maintenir finalement votre capital musculaire, entre guillemets, et aussi cardiovasculaire. Et j'aimerais aussi vous donner un outil, quelle que soit votre forme d'entraînement, pour vous amuser éventuellement à mesurer un taux de progression cardiovasculaire sur votre période de confinement. Quand j'étais cycliste, et après, tu me confirmeras certainement, parce que tu l'as été aussi, j'utilisais pendant mes préparations ma fréquence cardiaque et je la mesurais le matin et je la mesurais le soir. Et forcément, entre les deux, j'avais ma séance d'entraînement. Et plus ma fréquence cardiaque le soir se rapprochait de celle du matin, plus ma récupération était bonne. Et avec les entraînements également, votre fréquence cardiaque au repos va diminuer de plus en plus. Par exemple, si vous commencez votre période de confinement, je ne sais pas, à 70 puls le matin, et que vous finissez dans un mois votre confinement avec 60 puls, en ayant intégré tous vos entraînements, ça voudra dire que vous avez progressé au niveau de votre système cardiovasculaire. Donc, amusez-vous à établir ces mesures, ça peut être sympa, pour vous rendre compte que ça n'est pas inutile. Voilà. Donc, c'est un petit outil que je voulais vous donner et qui, moi, m'a vachement aidé, même impressionné, parce qu'on prend conscience du pouvoir que peuvent avoir nos entraînements sur notre corps, finalement, sur le système interne sans s'en rendre compte parce qu'on n'a pas de visuel là-dessus. Voilà. C'est très, très vrai que tu parles comme ça du cardiovasculaire. Par exemple, on est tout le temps habitué à travailler sur une plage spécifique de cœur, rime cardiaque. Là, actuellement, j'ai fait esprit, j'ai mis en ligne, encore, je mets beaucoup de vidéos, actuellement, je suis réactif sur mes entraînements. On me va faire un circuit training, sous vêtage, en tendu, globe squat, sous vêtage, sous vêtage, unilatéral. Mais avant, je faisais 50 sauts de corde pour spécifiquement augmenter mon rythme cardiaque pour faire l'exercice sans difficulté. Donc autrement dit, je me crée un handicap pour enchaîner un circuit training après. Comme ça, lorsque je fais mon circuit training, mon corps travaille à une certaine fréquence spécifique avec une ventilation, donc un travail respiratoire spécifique qu'il n'a pas l'habitude de faire. Donc, je me crée des conditions inhabituelles pour travailler dans des conditions inhabituelles. Donc, je génère plus de stress. Et c'est vrai que… C'est ça, vas-y, j'aurai un exemple concret, mais vas-y, continue. Et donc, du coup, le fait de faire ça, je me mets dans la difficulté. Et je ne fais pas sur tous les mouvements ou en quelque cas, sinon, je pêcherais trop fort peut-être le stress mécanique. mais c'est vrai que sur certains circuits, j'ai envoyé à mes clients que j'aime particulièrement, je leur ai envoyé cet exemple de travail, je l'écoute. Là, actuellement, on va travailler, parce qu'ils sont des rugbymans, par exemple, on va travailler ton endurance de force, ta spécialité. On va faire comme ça et on va voir comment tu rallégies. Tu vas voir que… Et les mecs, au bout du 5 circuits, ils sont trempés, mais trempés, trempés, juste 5 circuits. Comme quoi, peu importe le niveau, tu peux toujours trouver des options pour finalement compléter ton travail antérieur et progresser davantage. Et par rapport justement à la corde à sauter, finalement, tu oxygènes à mort les tissus et dès que tu attaques ta phase d'entraînement spécifique, finalement, ton corps, il est déjà bien oxygéné. Et pour globaliser la chose par rapport à la période qu'on est en train de vivre et ceux qui auraient peut-être à l'idée d'arrêter de s'entraîner, imaginez que vous êtes une voiture. Vous êtes le moteur d'une voiture et vous étiez en période d'entraînement régulier. Bref, le moteur est chaud. Et à un moment donné, la course s'arrête et il y aura deux catégories de personnes. Les personnes qui vont couper le moteur et les personnes qui vont rester à l'arrêt, moteur au ralenti. Et puis, quand la course va reprendre, ceux qui auront gardé leur moteur un peu chaud, donc au ralenti, vont pouvoir reprendre dans de bonnes conditions. Alors que ceux qui auront coupé le moteur, ils vont reprendre la course, finalement, le moteur froid. Et là, on va avoir des risques de blessure. Vous aurez finalement perdu, vous aurez régressé, finalement, clairement. profiter, exploiter à fond cette période pour peut-être travailler des aspects de vos compétences physiques que vous ne travaillez pas avant, notamment, là, finalement, le cardio. Oui, tout à fait. Tout à fait. c'est un cardiovasculaire de façon très progressive en luc léger. Donc, on peut trouver sur YouTube, par exemple, le son, le bip, et on sent son timer. Et ça nous permet d'avoir un schéma de progression. Palis 5, palis 6, palis. Et donc, ça, c'est très intéressant. Pour revenir sur les machines, maintenant, si vous voulez vraiment vous construire, en fait, un home gym complet, c'est vrai qu'il est intéressant maintenant d'acheter plus un système tout en un avec le disque intégré, le poids intégré, mais plutôt de travailler directement avec des machines avec disques, avec différents diamètres, diamètre 50 mm, etc. Pourquoi ? Pour la bonne et simple raison que vous ayez un maximum, en réalité, de potentiel d'évolution en termes de tension. C'est-à-dire que si vous êtes limité à la tension mécanique de la machine, vous êtes limité en soi. Mais maintenant, on va sur une machine à charge libre, on va augmenter, donc il y a des multiformes, et on va regarder tout à l'heure, par exemple, Éric Rallo, c'est équipé de la gamme HBS, mais maintenant, il existe plein de marques. Mais sur cette marque-là, par exemple, on va retrouver la possibilité de faire quasiment tout le corps parce que les machines sont étudiées pour être amovibles, changer les axes de poussée, de tirer, du latéral, du bilatéral, etc. Ce qu'il y a, c'est qu'il faudra acheter du poids en soi. Mais c'est souvent ce qui coûte le plus cher, c'est le poids puisqu'on va se retrouver souvent à plusieurs euros le kilo, donc une paire de disques de 20 kilos en soi, ça ne va pas coûter le prix des poids qu'on retrouve à des cartes, bien au contraire, ça va être beaucoup plus cher parce que ce sont souvent des poids de la constitution pour ne pas que ça détériore la structure, le fait qu'il y ait des axes pour utiliser à l'animer, etc. Ça coûte un peu cher. Donc ça, ce sera, on va dire, l'option haut de gamme, utiliser des multiformes amovibles qui peuvent être très intéressants. veillez à qu'il y ait des axes de poulies sur vos multiformes parce que la poulie permet vraiment de travailler les muscles sous forme d'isolation ou même forme de tirage sur un axe horizontal ou vertical assez intéressant et ça garde en fait une isotension contrairement à d'autres mouvements où il n'y a pas d'isotension. Donc, le dernier palier, là, c'est comme GunDeal. On va avoir une machine par gros musculaire. Là, le problème, c'est qu'il vous faut donc un budget très élevé. Il vous faut aussi la possibilité donc d'avoir de l'espace. Donc, tout ce que ça passe par des machines HB, Panata, Technogym, etc. C'est trois budgets très distincts. J'ai fait spécialité ça parce que c'est trois budgets très distincts. Mais vous avez la possibilité d'avoir des machines dédiées. Donc, ça, c'est vraiment le luxe absolu. Mais ça n'est pas, on va dire, dans la portefeuille de tous. Mais le point de départ, c'est quoi ? Si on a un multiforme avec le temps, ajoutez des accessoires communes. En fait, c'est simple. On va partir du plus grand comme des poupées russes. On va repartir au plus petit. Le multiforme va vous permettre de plus tout. Mais ça, c'est que par exemple, c'est intéressant toujours d'avoir des élastiques. C'est toujours aussi intéressant d'avoir des élastiques. C'est toujours aussi intéressant d'avoir des accessoires cardio. Et c'est toujours intéressant d'avoir une bouteille d'eau pour boire. Et pour faire des carles. Ce que je veux faire, c'est du plus petit, c'est la bite et le couteau. Et au fur et à mesure, on va se trouver au final à s'entraîner de façon aisée. Et là, on me fait souvent de la critique. Ah oui, mais toi, tu es à la place. Ah mais toi, mais ceci, est-ce que j'ai dit ? Est-ce que je fais le crâneur ? Non, je vous montre ce que j'ai et je vous montre plein de vidéos avec plein de mouvements différents et plein d'équipements différents pour que ça puisse vous stimuler vous-même, vous dire ah, je n'avais pas pensé faire ça moi avec mon équipement et pas retourner le problème. Et forcément, comme toute personne, je suis bloqué chez moi comme tous, je veux dire. Donc, on n'est pas à se dire, à se montrer du doigt comme « Regarde maîtresse, maîtresse ! » Donc, bref. Donc, ça, je pense qu'on a fait un feedback général sur ce qu'on peut voir à la maison. Est-ce que tu as des retours là-dessus ? Je n'ai pas de retour mais je viens de penser à un truc parce que j'en ai un devant moi. Si vous n'en avez plus besoin parce qu'en ce moment, ça devrait aller, vous pouvez démonter les radiateurs de votre maison. Et là, en général, c'est assez lourd. Pourquoi pas ? Si c'est des trucs en fente, ça peut être pas mal. Non, mais quand tu penses, si tu commences à bricoler un petit peu, tu vois. Là, actuellement, c'est déconnable ce que je veux dire. L'autre jour, j'ai bricolé ça à mes bagnoles, j'ai retiré les pots-échappements, ça pèse une bled, j'ai démonté tous les trucs. Au final, du poids, il y en a partout en réalité. Mais pour revenir sur le fond du fusil, c'est vrai qu'avec les accessoires de la maison, les déchets, s'entraîner avec des chaises, s'entraîner avec des packs d'eau, s'entraîner avec, par exemple, un sac à dos, s'entraîner avec… Déjà, vous pouvez, ça vous permet de vous créer un stress. Et maintenant, c'est manger du volume. Et essayer de vous donner des heures spécifiques dans la journée pour vous entraîner, pour ne pas vous démotiver. Et viser la régularité. Donc, j'aurais tendance à vous donner quand même un minimum, vraiment pour moi, surtout actuellement, un grand minimum ces 300 semaines. Je voudrais même dire vous entraîner tous les jours parce que comme tu disais tout à l'heure, le NIT, il est vraiment bas actuellement. Finalement, si on ne fait pas de sport, on ne fait rien. On est assis toute la journée, on va faire peut-être un manger, aller faire deux, trois courses. Ça dépend aussi du logement de la personne. Mais je pense à ceux qui sont en appartement, qui n'ont pas de jardin, etc. L'activité, elle est très vite réduite. Donc, si vous pouvez vous donner la possibilité tous les jours faites-le. Restez, essayez de vous activer quand même au mieux. Et puis, comme tu disais, on y voit crescendo, mais en fonction du matériel dont vous disposez, imposez-vous des défis. Construisez vos séances par rapport à toutes les données qu'on vous a fournies dans ce podcast. Je pense que vous avez suffisamment de quoi vous construire un bon petit truc. Donc, voilà. Donc, c'est tout ce que je pense. Je pense que là, on a clairement fait le tour. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, voilà. Après, voilà. Les recherches pour vous seront simples. Quand vous allez taper dans Google EterX, vous allez voir plusieurs produits en vente. Par la suite, en même temps, lorsque vous allez aller sur… Vous tapez, par exemple, chose très simple. Vous partez sur Google, idem, et vous tapez, mettons, l'acide de résistance. Vous allez voir plein d'acides différents, mais prenez différentes tensions. Lorsque vous allez avoir, par exemple, au niveau des mines multiformes, ils aiment, les matices multiformes, vous tapez, par exemple, Home Gym, et vous allez avoir différents modèles. Souvent, les gens sur Fuitadium, je ne fais pas de pub, mais comme ça, finesse boutique aussi, ils ont des montres complets, décathlon aussi, ont des montres complets. Et, bien sûr, le fait aussi d'aller chez soi, autour de chez soi, marketplace, sur le bon coin, vous allez aussi récupérer, en fait, du matos. Oui, complètement. Il y a ce qu'il faut, en tout cas, il y a ce qu'il faut. Et maintenant, je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que tu en penses ? Non, je pense que l'ensemble, c'est pas mal. Au pire, on répondra aux questions en commentaire. Oui, tout à fait. Comme tu viens de le dire, pardon, excuse-moi, t'as recoupé, mais comme tu viens de le dire, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire vos questions et puis vos retours éventuellement sur les réseaux. Si vous avez construit des petites séances, n'hésitez pas à le partager avec nous. On peut en discuter, ce sera super sympa. Et puis, dites-nous un peu ce que vous pensez aussi de nos podcasts parce que, bon, je pense qu'on vous apporte pas mal d'informations et c'est super. Donc, je te laisse la parole. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, progressivement avec Thomas, on va faire des langues. on a fait ce prix d'élaguer des choses très, très, très larges. Et maintenant, après, on va porter sur des schémas très spécifiques, peut-être par rapport à des techniques d'entraînement, peut-être par rapport à des notions de nutrition, peut-être par rapport à comment construire son entraînement, un schéma d'entraînement, etc. Mais voilà, on y va avec Thomas pour vous donner une vue d'ensemble pour déjà vous remotiver, pour vous amener à garder le bon cap parce que cette année 2020 sera dure pour vous. Et à partir de là, il faut absolument faire de la peau. Merci à toi de ce temps. Merci à toi. J'espère que ça vous a plu. Moi, je te dis à très vite pour un futur podcast et une thématique abordée avec grand plaisir. à très vite, mon Thomas. Salut, mon Thomas. Salut tout le monde. Merci. Salut, au revoir.